Comme à chaque semaine, Jean et Michèle Gabourdes se rendent au cimetière. Tu vas chercher l'eau. Ils fleurissent la tombe de leur fils Hervé, de leur belle-fille et de leurs deux petits-enfants. Je pense que c'est un devoir. Pour avoir le culte de nos morts, les honorer. Et on a quand même l'impression qu'on est à côté d'eux, ce symbolique commun, et qu'ils nous voient. À chaque visite, les Gabourdes revivent le moment où leur vie a basculé. C'était le lendemain du drame, le 3 septembre 1998. Et c'est là qu'il m'a dit, l'avion des enfants s'est scratché et il n'y a pas de survivants. Voilà, c'est la foudre qui vous tombe dessus. Voilà, c'est la foudre. Et même sur le coup, je crois qu'on ne réalise pas tout à fait. On a un sentiment de justice en tant que grands-parents, parce que chronologiquement, c'est nous qui devions partir. Voilà tout ce qui nous reste. L'épreuve est très difficile, parce que c'est les seuls enfants que j'avais. Et puis, ce sont mes enfants. Alain Morrero a perdu ses deux fils, des jumeaux de 22 ans, de grands amateurs de voile. Ils sont restés unis pour toujours. Marc-Antoine et Jean-Philippe. Moi, j'ai perdu tout moi-même, tout. De moi, il ne reste plus rien. Je suis parti avec eux. Je suis là en survie, donc on essaie de faire des choses parce qu'il faut vivre. Mais pour moi, ma vie s'est arrêtée le 2 septembre 1998. Le 2 septembre, à 22h24, le pilote du vol 111 de Swissair lance un appel de détresse à la tour de contrôle de l'aéroport d'Halifax. Un feu ravage la cabine. Six minutes plus tard, l'avion s'écrase en mer, à 12 kilomètres de Peggy's Cove, un petit village de la Nouvelle-Écosse. Le pêcheur Bob Conrad arrive sur les lieux de l'accident avec d'autres pêcheurs de la région. C'est très surreal. Vous ne connaissez pas ce que vous étiez. C'était juste un grand débris. Je vois ce que je pensais que c'était une dolle off de la plaine. Et quand j'ai travaillé à l'accident, c'est arrivé à mon bateau. Et j'ai pu l'aider à l'aider et l'aider à l'aider. Et c'était une petite fille. Un constat s'impose rapidement. Personne n'a survécu. Au fil des jours, les équipes de sauvetage repêchent tout ce qui flotte et tout ce qui a coulé. On avait des caméras sur notre chapeau de scéphane. Et eux, à la surface, ils voyaient genre qu'est-ce que nous autres on voyait au fond de l'eau. Donc ils voyaient quelque chose qu'ils voulaient qu'on ramasse pour ramener à la surface, ce qui était une pièce importante ou peut-être des corps ou quelque chose. Les familles des 229 victimes, surtout des Suisses, des Français et des Américains, arrivent progressivement à Peggy's Cove. Un seul corps pourra être identifié visuellement. Les autres victimes seront identifiées avec leur ADN, parce que les corps ont été déchiquetés par la force de l'impact. Aujourd'hui, Jean et Michel Gabourdes, comme bien d'autres familles, sentent le besoin de retourner en Nouvelle-Écosse. Une partie d'eux est restée ici, ce qui a bouleversé leur vie. Du fait que nous n'avons pas eu des corps entiers, une part d'eux-mêmes est venue à Nîmes avec ce qui a été identifié, et une part d'autre part, et là, à l'Odurne, avec les 220 victimes. Les Canadiens qui ont participé aux recherches aussi sont toujours marqués dix ans après la tragédie. De retour à l'endroit où l'avion s'est écrasé, le pêcheur Bob Conrad se souvient du moment où il a rencontré les grands-parents du petit enfant qu'il avait repêché le soir du drame. Ça fait dix ans déjà, mais pour moi, c'est comme c'était hier. Donc chaque jour, ou peut-être pas chaque jour, mais il y a souvent qu'on va y penser. Et puis encore, je me compte chanceux et fier d'avoir eu la chance d'avoir aidé les familles. Les Canadiens ont toujours été d'une amabilité et surtout d'une humanité. Ils faisaient un effort pour comprendre que nous étions dans la peine. Et ça, c'est énorme, d'avoir un mot qui vient du cœur. C'est peut-être peu de choses, peut-être facile à dire pour des étrangers, mais on le reçoit comme une bénédiction. La compassion. Dix ans plus tard, Peggy's Cove en est encore le symbole. Et s'il est impossible pour certains parents de faire le deuil après la perte d'un enfant, la compassion des autres adoucit la douleur de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada